Review Transformers Revenge of the Fallen Autobot Discharge et Decepticon Sonar Donc pour une fois, un double dans la collection puisque je me retrouve avec un repas mais il est tellement classe que forcément c'est obligé de le prendre Alors le premier Discharge avec le logo Autobot, le camouflage Navy Donc on voit comme ça, c'est sur deux tons Donc c'est une petite frégate d'assaut Donc on peut voir le link panel un petit peu partout Ici le pont Avec le radar et tout, donc c'est quand même pas mal détaillé Bon c'est vrai que ça mériterait que quelques couleurs ressortent, enfin quelques détails Alors tout de suite derrière on voit que c'est assez creux On voit tout de suite qu'il y a un trou Bon c'est un peu disgracieux de ce côté là On peut apercevoir ici que vous avez les missiles Avec sonar, c'est exactement la même chose Alors toujours le biton, donc noir et gris anthracite Et cette fois-ci par contre le logo est passé à la trappe Il était ici, il n'y est plus Bon, petit regret mais bon Comme ça au moins il est bien camouflé On retrouve pareil Les mêmes défauts Je vais donc commencer par Discharge Donc ici vous avez les bras Donc on peut voir les mains C'est juste à déclipser Il y a un petit picot ici pour la paume Vous avez le pouce Comme ceci Pareil de l'autre côté, on déclipse On remet le pouce en haut Vous avez ici, ça va se séparer Ainsi Là vous avez les jambes avec le corps Donc il y a juste à sortir On pivote Comme ceci Vous avez les jambes Donc quand vous commencez à se voir Ça se sépare Ensuite il y a juste à ramener vers le haut On ramène ceci à l'intérieur Le petit clips Ensuite au niveau des épaules On dégage On ramène vers le haut On décale les bras Avec une petite rotation Pour les mettre correctement Et ici vous avez les épaules Pour pouvoir mettre les canons En mode assaut Voici les deux Avec cette fois-ci sonar En mode alternatif Donc en fait Il y a juste A faire pivoter Au niveau du bassin Et ainsi positionner Les jambes assis Alors Là on peut voir effectivement Que les jambes C'est un petit peu Un petit peu arqué De ce côté là Ici c'est vrai que c'est pas GG Mais bon Ça permet de lui faire un petit peu Un aéroglisseur Mais bon pourquoi pas Ou plus du ski nautique On va lui remettre correctement Donc On reprend le bassin Dans ce sens là Puis là vous avez Un système de double charnière À l'intérieur Donc hop Voilà Ça se déboîte C'est pas grave C'est les nouveaux TF Malheureusement Alors ça permet une plus grande amplitude Mais c'est vrai que ça saute Très 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 facilement Malheureusement On peut pas tout avoir C'est soit les mouvements Soit ils sont rigides Donc quand même Niveau amplitude de mouvement Ici Le coude Enfin on double On le pousse On a ici au niveau de l'épaule Donc comme ça La batterie de missile Donc moi J'ai fait une petite peinture rouge Pour bien faire ressortir La tête Bon comme vous allez pouvoir Puis voir ici Là Bon Un scout Quand même Pas si limité que ça Vu sa taille Bien agréable Alors c'est vrai que malheureusement On le discharge Et un peu Lâche Si on peut dire Un peu loose De ce côté là Et pourtant Je n'avais pas trop manipulé Mais bon C'est les beaux joints C'est ainsi Donc là Comme n'autre Ils sont sympas Même si Effectivement J'ai une petite préférence Pour ce dernier Dans sa belle robe noire Forcément Beaucoup plus agressive Par contre Ici Vous vous rappelez Il y avait le logo Autobot Qu'on trouvait sur le côté Là Par contre Il n'est pas ici Mais il est apparu maintenant Sur son torse En Decepticon Bon Pourquoi pas Au moins On sait que ça en est un Mais en mode alternatif Il est bien camouflé Donc voilà De ce coup de sympa Préféré l'un ou l'autre En tout cas C'est un bon choix Pour les deux cas Allez salut Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501